Here we go Puni, le député la reine de Haute-Garonne Sébastien Nadeau a été exclu ce jeudi par son groupe parlementaire pour avoir voté contre le budget 2019, une ligne rouge pour le parti d'Emmanuel Macron Un député au profil atypique, professeur et historien, venu du mouvement des progressistes de l'ex-PCF Robert Rue Il a franchi le Rubicon. Jeudi, le député la reine de Haute-Garonne Sébastien Nadeau a dépassé la ligne rouge fixée au début du quinquennat par la majorité présidentielle, voté contre le budget 2019 La réaction a été immédiate, puisque son groupe parlementaire l'a exclu jeudi soir à l'issue d'un bureau extraordinaire Le règlement intérieur de la REM est formel. Tous les députés macronistes ont accepté, en juin 2017, de s'engager à appliquer une disciple de vote, hormis sur les questions éthiques Jusqu'ici, quelques députés avaient bravé l'interdiction, Philippe Folliot contre la loi hydrocarbures, Hena Curic et Jean-Michel Clément contre la loi Agile et Immigration Seul ce dernier, sur la célèbre, avait décidé de démissionner de lui-même du groupe Sébastien Nadeau, en votant contre Dubu, est le premier député de cette majorité à aller aussi loin Point il s'en est expliqué sur son site, ciblant le dirigisme gouvernemental, l'exercice solitaire du pouvoir au gouvernement, la priorité donnée à la seule réduction de la dépense publique ou encore les fortes fiscalines également réparties dans la population Si je vote contre le budget, c'est qu'il y a de la déception par rapport à la copie qui est rendue, a-t-il expliqué devant la caméra de LCI, justifiant son vote par la volonté de faire avancer le débat Point ex-professeur de sport. Sébastien Nadeau, 46 ans, près de trois enfants et originaire du groupe, a été enseignant avant de se consacrer à la représentation nationale Il intervenait dans des collèges et lycées de Haute-Garonne en tant que professeur agrégé d'éducation physique Il est également docteur en histoire, ES Paris, et assiégé au Conseil économique et social, 16, entre 2015 et 2017, dans sa section emploi et travail, précise sa bio officielle Il est en outre l'auteur, notamment, d'un roman, Renet 2.0, Alma Éditeur, un cours politique qui mettait en scène des personnages réinventant la démocratie directe en conjuguant révolution numérique et révolution tout court, un thème d'actualité à l'heure des Gilets jaunes Point sur le plan politique, l'actuel député s'était engagé auprès du mouvement des progressistes, fondé par l'ex-communiste Robert Rue, avec l'intention de se présenter comme candidat citoyen à l'élection présidentielle de 2017 sur le thème de la participation des citoyens à la décision politique Il avait toutefois été recalé de la primaire socialiste, à laquelle il souhaitait concourir, avant d'échouer à recueillir les 500 parrainages nécessaires pour être candidat à la présidentielle, avant d'appeler à un large rassemblement allant de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron pour s'opposer à la droite et à l'extrême droite Il avait enfin rejoint le candidat d'En Marche en entrant au conseil politique du mouvement Point contre les ventes d'armes.Élu député l'AREM à l'Assemblée Nationale, il s'est illustré en interpellant le gouvernement sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudi Point il s'était abstenu, au même titre que Sonia Krimi et Mathieu Orquin notamment, lors du vote en deuxième lecture de la loi Asile et Immigration en juillet 2018 Pour le reste, il avait observé la discipline de vote de la majorité, notamment sur la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022, la réforme ferroviaire, la réforme du travail, et plus récemment la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501